Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Legault, qui est entouré des équipes d'Hydro-Québec. Oui, bonjour. Bien, je suis accompagné de Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, Pierre Desparts, qui va devenir le président par intérim à partir de la semaine prochaine, Régis, qui est le vice-président responsable de toute l'opération. Bon, d'abord, je veux commencer par vous dire, malheureusement, on a un homme qui est décédé à Lécoteau, en Montérégie, en essayant de couper une branche. Il a reçu la branche et, malheureusement, il est décédé. Je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure justification pour dire à tous les Québécois d'être prudents. D'être prudents, que ce soit avec les branches d'arbres, que ce soit, bien sûr, avec les fils. Je sais que les gens d'Hydro-Québec ont demandé que quand les voitures sont dans les endroits où les travailleurs d'Hydro-Québec sont en train de faire des réparations, idéalement de déplacer sa voiture après s'être assuré qu'il n'y a pas de fils et qu'il n'y a pas de risque d'être électrocuté, même si on pense qu'il n'y a pas d'électricité. Puis, j'entendais tantôt la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dire qu'il n'y aura pas de contravention. On a donné aussi le même mot d'ordre à la Sûreté du Québec. Puis, je demande à toutes les municipalités où ils ont leur propre corps de police de faire preuve de flexibilité. Il faut que les gens aident les travailleurs d'Hydro-Québec. Puis, quand c'est nécessaire, déplacer leur voiture. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. On est allé jusqu'à 1,100,000 résidences qui ont été touchées. On est rendu peut-être avec un 100,000 de moins, donc un million. Sur le million, il y en a à peu près 900,000, donc 90 %, que c'est dans la grande région de Montréal. Donc, Montréal, Montérégie, Laval, Laurentide, la Naudière. Puis, l'autre 100,000, c'est en Outaouais. Ça a permis, justement, aux équipes d'Hydro-Québec, des autres régions, de pouvoir venir travailler dans les régions qui sont touchées. Puis, j'en profite pour dire merci aux employés. On le sait, c'est le début ou ça devait être le début pour plusieurs personnes d'une longue fin de semaine. Donc, on va leur demander de travailler. Donc, vraiment, un énorme merci à tous les travailleurs. Évidemment, aussi, j'ai pu voir avec les équipes d'opération qu'on commence par les endroits qui sont les plus urgents, comme les hôpitaux, les CHSLD, les RPA. Donc, s'assurer qu'on commence par ces endroits-là. Ensuite, on commence par les endroits où il y a plus d'abonnés sur les mêmes installations, donc pour pouvoir en rétablir le plus possible. Ce qui est visé, là, puis je sais que la question que tous les Québécois se posent, c'est quand je vais avoir l'électricité. Ce qu'on prévoit pour l'instant, c'est qu'il y en aurait à peu près le tiers que ça serait d'ici 24 heures. Un autre tiers d'ici minuit, demain soir. Ça veut dire que demain soir, minuit, il devrait en rester 300, 350 000. Bon, pour ce qui est de la suite, je vais laisser Régis vous répondre. Bien, écoutez, je veux dire aux Québécois, soyez patient. Soyez patient. Là, ce n'est pas du tout comme le verglas de 1998. D'abord, parce qu'on est en avril et non en janvier. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prévoit pas d'avoir trois jours, quatre jours de verglas. Là, on le voit déjà, la température va mieux. Donc, soyez patient. 70, 80 % vont être rebranchés d'ici demain soir, minuit. Puis peut-être, si je demanderais aux Québécois qui connaissent des personnes qui vivent seules, de les appeler. De les appeler, puis de voir s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de temporairement venir habiter chez eux. Donc, soyons solidaires. C'est important. On va passer au travers de la situation ensemble. Merci beaucoup pour la période de questions. Il va y avoir un micro qui va être rendu disponible. Donc, je pense que je vais pouvoir passer le premier micro à Andy Saint-André, TVA. Merci beaucoup. Est-ce que… Oui, on m'entend bien. Super. Question. Andy Saint-André, TVA. Question pour M. Legault. C'est concernant, donc, l'enfouissement des fils. Oui. Est-ce qu'on doit se lancer dans l'enfouissement des fils? Ottawa est venu dire un peu plus tôt aujourd'hui qu'il a des programmes pour aider. Oui. Bien, écoutez, tantôt, Justin Trudeau était là, puis il a posé la question à Sophie Brochu. Je lui ai posé probablement il y a quelques années. Puis la réponse de Sophie Brochu était la même. C'est qu'enfouer tous les fils d'Hydro-Québec, on parle d'environ 100 milliards. 100 milliards. Donc, il faut être réaliste. Peut-être que certains endroits, oui, mais en même temps, il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon aussi de se protéger. On le sait que dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus d'électricité. Donc, comment on peut faire protéger les fils? Sophie me parlait de peut-être mettre un fil par-dessus le fil pour recevoir la branche plutôt que le bon fil, etc. Donc, il y a des moyens. Je pense qu'on n'a pas à être gêné. Hydro-Québec connaît ça, le transport puis l'installation d'électricité depuis longtemps. Donc, on a les méthodes parmi les meilleures au monde. Mais on va continuer de s'améliorer. Mais enfouir, là, 100 milliards, ce n'est pas réaliste. Mais est-ce qu'Hydro-Québec en fait assez pour sécuriser son réseau? La VG, d'ailleurs, avait été assez sévère. Bien, les choses sont en train de changer. Il faut comprendre que c'est vrai, il y a de plus en plus d'événements climatiques. Puis malheureusement, on peut penser qu'avec les changements climatiques, il va y en avoir de plus en plus dans les prochaines années. On est en train, avec Hydro-Québec, d'ajouter de la capacité chez Hydro-Québec. Donc, c'est important, effectivement, que le système soit de plus en plus résistant. Mais on y travaille, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Puis je pense que quand on se compare, on se console. Sabrina Rivet, de nouveau info, en bas, ici. Oui! Donc, simplement, vous demandez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des programmes d'aide pour les gens qui sont sinistrés aujourd'hui? Je sais qu'il y a des assurances, mais est-ce que le gouvernement du Québec va venir en aide aux personnes qui sont? On va regarder ça. On va regarder ça comme on l'a fait dans les événements précédents. Merci. Bonjour, Philippe Bonneville, 92.5. M. Legault, est-ce que la situation actuelle requiert, selon vous, qu'on commence à ouvrir des centres d'hébergement en plus grand nombre? Si oui, parce qu'il y a quand même des centaines de billets de personnes qui vont passer plusieurs nuits sans électricité, est-ce qu'on doit commencer à penser à même des centres d'hébergement pour que les gens puissent dormir? Oui. Bien, je pense que les municipalités où il y a des besoins, j'entendais entre autres à Châteauguay, parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour les pompes, donc il y avait des inondations dans des centaines de maisons. Donc, il faut s'ajuster selon chaque ville. On parle peut-être d'une soirée ce soir. Demain, 70-80 % d'ici minuit devait être réglé. Les places qui vont rester, moi, je fais confiance aux municipalités. Vous avez parlé de Châteauguay, justement, une situation particulière là-bas. Vous avez dit, bon, pour les hôpitaux, les RPA, il faut y aller de manière prioritaire. Est-ce que Châteauguay, selon ce que vous comprenez de la situation, est une priorité pour Hydro-Québec et on va mettre toutes les mesures en place pour rétablir le courant là-bas plus vite qu'ailleurs même? Bien, on disait tantôt que oui, effectivement, on a commencé à remettre de l'électricité pour certaines pompes à Châteauguay. Donc, peut-être laisser Régis. En fait, oui, on a toujours des ordres de priorité, mais quand il y a des événements comme ça, on combine plusieurs risques. Nous, on a l'information et on est capable de diriger des priorités. Ça devient comme une priorité devant la priorité pour être capable, entre autres, à Châteauguay, de pouvoir intervenir, pour être capable de réalimenter rapidement quand ça touche des stations de pompage, entre autres, et qui peuvent aider des sinistrés dans l'état actuel de la situation. Oui, oui, on est déjà en ce moment en train de diriger des gens par rapport à cette situation-là. Prochaine question. Oui, bonjour, Henri Ouellet de La Presse. M. Legault, peut-être juste revenir sur la… Je suis ici. Bonjour, OK, excusez. Peut-être juste revenir sur la question de la résilience. Ça a été abordé tout à l'heure. Mme Brochu tantôt disait qu'il fallait avoir une discussion beaucoup plus large, une discussion de société là-dessus. Donc, avec fait sa part, mais du côté du gouvernement, quels investissements sont prévus dans les prochaines années? Puis, de manière générale, c'est quoi les orientations? Vous auriez de votre côté pour augmenter la résilience puis mieux se préparer à des événements comme ça? Ça fait partie des plans de Benoît Charrette. On a beaucoup parlé de plans pour réduire les GES, mais il y a beaucoup de plans aussi d'adaptation. Il va falloir s'adapter parce que malheureusement, il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques. Bon, en plus, on est au printemps, donc il y a les eaux qui montent à certains endroits avec ce qu'on a connu dans les dernières années. Donc, oui, il faut s'assurer, puis on y travaille au gouvernement, que dans les petites et les grandes municipalités, on a des points pour les gens qui veulent aller prendre une douche, les gens qui n'ont pas d'électricité pendant certains jours. Donc, oui, on y travaille. Bonjour, M. Legault. Éric Plouffe de Radio-Canada. Est-ce que cette situation-là nécessiterait une déclaration d'un état d'urgence? Bien, écoutez, ce qu'on fait, là, c'est de s'occuper, justement. C'est une urgence. On s'en occupe. Là, il semble y avoir un problème spécial à Château-Gay. On suit la situation de près, là, mais on travaille. Puis même, Hydro-Québec, Régis, tantôt, a fait une espèce de « Teams », donc je ne sais pas comment on appelle ça, une réunion en vidéo avec les représentants des municipalités touchées. Donc, c'est déjà en train d'être fait, là. Est-ce que vous songez à demander l'aide de l'armée, là, pour des travaux de nettoyage à Montréal, compte tenu de… Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On pense que, justement, étant donné que c'est concentré dans le Grand Montréal, pas en Outaouais, on est même capable de demander à des équipes des autres régions de venir nous aider. M. Legault, Daniel Cadieux de Radio-Canada. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui disaient manquer de réseaux cellulaires. Au niveau de la fiabilité, comment ça se présente à ce niveau-là? Je n'ai pas d'informations, pour être bien honnête avec vous. Vous savez qu'on a un plan qu'on a appelé « Idée Québec » où on veut, après avoir branché tout le monde à Internet toute vitesse, de brancher tout le monde au cellulaire, puis éventuellement à la fibre, pour avoir le 5G. Donc, il y a du travail qui va continuer de se faire de ce côté-là dans les prochains mois, les prochaines années. J'aurai peut-être même des annonces à faire dans les prochains mois. Oui, mais justement, dans ce genre de situation urgente, où on tente de rejoindre un proche, est-ce que ce n'est pas quand même grave comme situation de manquer de réseaux comme ça? Oui. Bien là, il faudrait voir chaque situation. Je pense que là, on s'est assuré que pas mal partout au Québec, même dans les régions les plus éloignées, ils ont accès à Internet toute vitesse. On a promis que durant le mandat, ce serait la même chose pour le cellulaire. Donc, il peut y avoir encore certains problèmes. J'espère qu'il n'y en a pas à Montréal. Merci. Oui? Peut-être ajouté, parce que vous avez parlé de réseaux cellulaires, bien nous, les structures cellulaires comme ça, qui sont en urgence pour des communications, sont dans les priorités également, comme d'infrastructures plus névralgiques. Mais évidemment, quand il y a des poteaux, des fils touchés, puis il y a un câble aussi qui sert pour l'Internet ou le brancher, bien là, les équipes aussi des compagnies de télécommunications, souvent, sont coordonnées sur le terrain, puis on travaille sur les structures, là, pour ne pas être capable, autant pour les services électriques que les services de télécom, pouvoir rétablir ça également. Mais pour le réseau cellulaire, c'est vraiment dans nos priorisations également, dans les différents centres qui sont touchés, là, si c'est le cas. On va en prendre une dernière en français, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, on va passer en anglais. C'est-ce que c'est le cas ? CTV. Je vais juste être au-dessus. Monsieur Premier, Matt Guerrillo, CTV. Je suis juste wondering, quel est la solution de long-term ? Est-ce que c'est même being pensé à ce point, avec regard à l'amélioration de la résilience de l'hydro-network et de l'arrivée, parce que nous voyons des sortes de frais comme ça, certainement plus souvent que dans le passé ? I think that regarding the resilience, it's an ongoing process. So, already, I think that Hydro-Quebec is one of the best in the world for resilience. Of course, with climate changes, we'll see this kind of problems more and more in the future. So, we'll have to continue working on that. And like I said in French, we expect that tomorrow night at midnight we'll have 70 to 80 percent of the population that will have electricity back. So, still under control. And has there been a specific request to Ottawa, the federal government, to help out in this scenario? I know the Prime Minister said he was available to help if the request is put in. Is that being made? We don't exclude anything. Of course, you've seen in the last federal budget that they'll give us 30 percent tax credits for the work that'll be done by Hydro-Quebec. So, when it will be reimbursable, how do you say that? Reimbursable. Reimbursable tax credit. Because, as you know, Hydro-Quebec, it's not paying taxes. So, it means that we'll get 30 percent back from the federal government in all the works that we'll have done in the next few years. Mr. Lugot, Steve Rukovina from CBC. What is your message to Quebecers, many of whom are anxious, waiting for their power to come back on? Okay. We have to be very careful, and especially the second day. Very often, and Sophie was telling me that, first day, people are careful, second day, they are getting tired, and they are not careful. Unfortunately, like I said, at Les Coteaux, so close to Coteaux-du-Lac, a guy died because he tried to work on a tree. So, we have to be very careful. Yes, if it's possible, you have to move your car if there's work to do in the area, but be careful, especially when there's some electricity around or trees around. So, be careful, everybody. Be patient. And I want to thank, again, all the employees of Hydro-Quebec because they're working on a long weekend now. Hi. Hi, Caitlin Thomas, Montreal Gazette. I'm just wondering, there's a lot of stuff to do in the coming days. Is there one thing in particular that's going to be more challenging than the rest? Making sure everybody has back the electricity. And it's always the same thing. The last 20, 25 percent, very often, it's many, many problems for few people. So, we'll have to keep on working on Sunday, maybe on Monday, to make sure that everybody, and Sophie told me that she'll be there until there's one only having electricity. Thank you. And just a clarification on the man who passed away. Was that an electrocution, or was it just a tree that fell? What I heard and what I understand is that the tree fell on him. Okay. Thank you. Monsieur Legault, what were your first impressions of the devastation that you saw so far? I was surprised how fast it went. Yesterday afternoon, we thought that it would be all right, and after a few hours, there were 700,000, 800,000 people without electricity. I was in Quebec City, so I noticed that it wasn't that bad in Quebec, but in the large Montreal, and in Ottawa, it was terrible to see how many people without electricity. So, we remember, of course, old people like me, 1998, 1.4 million people without electricity. So, at the peak, we were at more than 1.1 million. So, it's a lot. But fortunately, we're in April, not in January. So, the temperature is getting better, and I hope that we'll have a good Easter weekend for most of the Quebecers. As my colleagues mentioned, we've seen outages like these take a long time to recover and happening more frequently. Doesn't this highlight the need to accelerate the modernization of the equipment and the things that are, you know, of the Hydro-Quebec equipment? Yeah. Well, first, we have to be realistic. Some people, they think that we can put all cables under the ground. It would cost $100 billion to do that only in Quebec. So, we have to be realistic, but there will be new ways to make sure that we have less and less damages, but because, unfortunately, we have to be prepared. We'll have more and more climate impacts. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin la conférence de presse. Merci tout le monde. Bon congé de Pâques quand même. Puis merci aux employés d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup.